Salut les amis, j'ai fait une vidéo sur les églises ou la religion en Afrique où je disais qu'on devrait vendre notre valeur, où je disais qu'avant que les blancs n'arrivent chez nous en Afrique on avait une autre façon de prier Dieu, de respecter le puissant on avait une autre façon de se connecter avec le Seigneur mais quand les blancs sont arrivés, ils ont commencé d'abord par acheter les jeunes qui étaient forts pour aller construire leur pays en utilisant la Bible et après cela, ils sont venus nous coloniser toujours en utilisant la Bible, l'église et la religion et pour la gouverne de certains extrémistes, parce qu'il y a des gens qu'on a tellement lavé le cerveau moi j'ai grandi dans une famille de chrétiens donc ça ne fait pas de moi quelqu'un qui ne doit pas réfléchir juste parce que j'ai grandi dans ces dogmes là, j'ai grandi dans la Bible et autres, non à faire des moments donnés dans notre vie, on doit se poser des questions et à chaque fois qu'on refuse de nous écouter on pense qu'on n'a pas le droit de se poser des questions, il y a un problème et moi j'ai trop de problèmes avec ce genre de croyances qu'il ne faut pas poser des questions les amis qui sont des extrémistes, qui sont venus sur l'autre vidéo, d'autres sont venus même inbox j'ai dit, il faut faire le distinguo between religion and churches vraiment il faut faire cette différence là entre l'église et la religion parce qu'à travers la religion, les gens, les communautés, les puissances vendent quelque chose et c'est ce quelque chose qui vend là, que X, Y vont prendre et mettre dans l'église si c'est le même Dieu, pourquoi ça existe beaucoup de dénominations on a des catholiques, on a des protestants, on a, on a, on a, pourquoi ? si c'est le même Dieu et dans le christianisme même, il s'oppose d'autres pensent que non, c'est moi qui respecte ce que la Bible dit d'autres non, c'est pas vous et tout ça là pourquoi c'est comme ça ? je vais vous donner quelques chiffres dans le monde, il y a combien ? 648 910 églises 648 910 églises dans le monde mes amis et ça a diminué entre temps depuis 2021, moins de 10 000 églises mais pendant ce temps, ça a augmenté plus en Afrique aller au Nigeria comptez le nombre d'églises qui existent en Nigeria aller en République démocratique du Congo aller au Kenya aller en Afrique du Sud même au Cameroun ce sont là quelques pays que je cite comme ça les amis dans le monde on a plus de 2,5 milliards de chrétiens les catholiques comptent plus de 1,4 milliard 500 000 followers chrétiens les protestants et les autres c'est à peu près 1 milliard on entend parler de 2,4 ou 5 milliards de personnes qui sont chrétiens dans le monde n'oublions pas je vais continuer comme ça les musulmans par exemple dans le monde comptent combien de fidèles ? 1,8 milliard de personnes dans le monde ce qui concerne les musulmans l'islam l'islam c'est 1,8 milliard de personnes dont à peu près 25% 24% par là de la population mondiale dans ce monde quand on a fini il faut dire que il y a des différents pays avec des différentes croyances le christianisme n'a pas prospéré en Asie parce que les asiatiques ont voulu continuer avec leur façon de prier Dieu en Chine par exemple on parle de bouddhisme il y a à peu près 2,5 milliards épaisse mes mots 2,5 milliards de personnes qui sont bouddhistes vous avez en Chine à peu près 2,5 milliards en Thaïland 600 millions 600 millions de personnes en Bémanie j'y arrive enfin en Santuqui vous avez 41 millions de personnes donc voilà la population de gens qui croient à une autre façon de faire à un être suprême à un prophète parce que les chrétiens c'est Jésus Christ l'islam c'est beaucoup plus Mohamed et les autres les bouddhistes les hindouismes et parlons de hindouisme parce qu'on a parlé des bouddhistes les bouddhistes c'est les chinois et les autres pays autour donc c'est plus de 2 milliards 2 milliards 5 et plus en Inde on a un milliard de personnes d'à peu près 80% de la population indienne sont d'hindouisme dont c'est leur religion l'hindouisme nous sommes en Inde maintenant en Russie c'est l'orthodoxe en Russie en Kazakhstan certains pays on retrouve parce qu'il y a des pays en Asie pas très loin de la Russie qui pratiquent l'islam mais on est en train de parler de plus de 400 millions de personnes d'orthodoxes donc si les européens sont plus catholiques les britanniques anglicans les américains sont évangéliques protestants et libéral le moyen au moyen c'est l'islam en Inde c'est l'hindouisme en Chine c'est le bouddhisme au Japon c'est le shintoïsme n'est-ce pas les amis et en Afrique c'est quoi c'est quoi en Afrique pendant qu'on entend parler là pendant qu'on y est en Arabie Saoudite c'est interdit d'autres églises c'est l'islam ou rien en Arabie Saoudite c'est comme ça c'est l'islam ou rien est-ce que ces gens là n'auront pas au ciel ils n'auront pas au paradis comment tous ces pays que j'ai cités là l'Inde la Chine le Japon ce sont des pays développés ou avoir des développements pour d'autres ils sont dans le BRICS pour 7 ans surtout dans le G7 ils ont une histoire coloniale des gays et autres nous sommes aux Etats-Unis ils sont libérés la jute à Britannique dans les années 1700 avec le général George Washington ils sont chrétiens pourquoi ils ne se sont pas puis pas des catholiques on devait non c'est l'anglican ça veut dire l'angleterre a eu de l'influence au Royaume il y a eu de l'influence avec l'église anglican parce qu'on a l'évangélique on a le protestant on a des libéraux aux Etats-Unis au Moyen-Orient comme j'ai dit c'est l'islam donc vous convenez avec moi que nous on est perdu dans tout ça dans tout ça l'Afrique est perdue on se retrouve au milieu de toutes ces choses là et nous on ne se retrouve pas on n'a pas notre culture à nous notre façon de faire nous avant que les blancs ne se réunissent à Belin en 1884 et 1885 pour décider comment refaire la carte de l'Afrique pour les intérêts où le Togo le Ghana ils ont été on a séparé le Ghana et c'est devenu le Togo et le Ghana aujourd'hui on a séparé d'autres pays comme ça on a pris un peuple qui parlait la même langue on met là-bas on a dit qu'on les divise pour mieux régner on a créé le désordre là on ne croyait pas à Dieu quand l'Afrique était super puissance l'Empire Mandin quand l'Egypte le développement a commencé à l'Egypte on ne croyait pas à Dieu on ne priait pas Dieu donc Dieu est arrivé chez nous ou le Dieu des Européens est arrivé chez nous juste pendant la colonisation et on est d'accord ça dit que l'esclavage la colonisation c'est là où Dieu est arrivé chez nous et nous croyons que ces gens-là qui ont leur façon de faire et qui nous imposent ça c'est la meilleure façon de faire on doit éliminer toutes nos traditions c'est du satanisme parce qu'ils nous ont dit que c'est du satanisme et comme un bon esclave de la maison parce que l'esclave de la maison pense qu'il est meilleur que l'esclave au champ alors qu'il ne sait pas qu'il est pire que celui qui est au champ qu'il ne veut pas s'affranchir on est oui on est bon vraiment nous les chrétiens on compte un nombre c'est bien je ne dis pas que c'est mauvais mais c'est bien mais à un moment donné il faut commencer à vous poser des vraies questions on est en train d'aller où avec ça ça aide l'Afrique à se développer ou pas posons-nous posons-nous des vraies questions if you don't ask the correct question you don't have the right answers religion is good churches are good but are we the weird thing that has the means in which we can develop ourselves mentally il y a des églises que quand tu parles là-bas on va te parler des états-unis franchement les américains c'est l'ampi c'est ici c'est là il y a d'autres églises qui vont te parler de l'ampi européen qui est le vieux continent les britanniques vont te parler de la révolution industrielle avec le shintoïsme les japonais vont te parler de leur société comment Dieu est japonais comment Dieu fait ceci en Chine le bouddhisme le hindouisme en Israël c'est le judaïsme nous là en Afrique on retrouve tout ça en Afrique judaïsme le bouddhisme le shintoïsme le hindouisme le catholicisme protestant anglican and all that on retrouve tout ça en Afrique et le peuple africain la jeunesse africaine sourit et avance comme si rien n'était mais il y a un problème on doit exporter notre culture on doit exporter nos valeurs et c'est à travers ça qu'on travaille notre mindset on travaille le mindset des autres s'ils ne veulent pas accepter notre culture leur culture on doit rejeter aussi parce qu'il y a des choses qui sont bien dans la culture occidentale ne dis pas que tout est mauvais mais il y a des choses ici chez nous qu'on ne peut pas régner si on régit ça dit qu'on ne sait pas d'où on part parce que Bob mal le disait dans une de ses chansons if you know your history you know where you're going to if you don't know your history you don't know where you're going to if you don't have a sense of direction then you are lost in the desert réveillons-nous l'Afrique doit se développer et ce n'est pas avec des églises non c'est avec du travail à acharner c'est avec la bonne réflexion c'est avec le respect de nos valeurs nos ancêtres c'est très important à très bientôt les amis sur cette même plateforme